Salut à tous, c'est BJ, c'est bienvenu dans cette nouvelle vidéo sur World of Warcraft. Maintenant que le PTR de la saison 4 est lancé, nous avons un peu plus d'informations sur les raids. Il y aura bien une rotation entre les 3 raids chaque semaine. Le raid buffé est indiqué par ce symbole dans le guide de l'aventurier et il apportera des récompenses à l'e-level plus élevé pour qu'il soit aligné avec les e-level de la saison 4. Nous allons donc retourner dans les 3 raids de l'extension. Mais pas de panique, nous n'allons pas reprogrer sur les raids. Si c'est comme la saison 4 de Shadowlands, la difficulté sera bien moins élevée et nous aurons des affixes qui nous permettront de tuer les boss bien plus rapidement. C'est tout à fait normal car dans cette saison, nous allons devoir refaire les 3 raids alors que pour les saisons précédentes, nous n'avions qu'un seul raid à la fois sur lequel nous concentrer. Cependant, il y a des ajouts. Pour rappel, dans la saison 4 de Shadowlands, nous avions des affixes à gérer pendant le combat et ces affixes nous buffaient permettant de rendre les combats encore plus faciles. Bien que nous ne savons pas ce qui va changer dans les raids pour la saison 4 de Dragonflight, on peut imaginer que ça y ressemblera. Ces raids ne seront pas des raids fatidiques comme pour la saison 4 de Shadowlands, ce seront des raids éveillés. Ce que nous savons par contre, c'est que nous pourrons acheter nos trinkets ou nos armes. Dans l'auberge du dernier verre, juste ici à Valdraken, vous trouverez des nouveaux marchands. Les 3 plus intéressants, ce sont ceux sur le tapiron. Le petit dragonnet Izzy vous propose d'acheter n'importe quelle arme ou bijou du premier raid de l'extension, le caveau des incarnations. Izzy Normie à côté vous propose la même chose, mais avec le second raid, à Bérus, le creuset de l'ombre. Et enfin, la forme draconique d'Izzy Normie vous propose des armes et trinkets d'Amiadrassil, l'espoir du rêve. En plus des armes et des trinkets, vous pourrez acheter n'importe quel objet très rare de la table de butin des bosses. Et ça ne sera pas plus cher. Que ce soit un trinket, une arme ou un objet rare, ça coûtera 2 lingots de bronze antique. Pour les armes, ça va sûrement être ajusté. Il n'est pas normal qu'un bâton à deux mains coûte aussi cher qu'une arme à une main ou une main gauche. Ces objets, vous les achèterez à l'e-level 493, e-level du rêve normal, et ils sont catégorisés comme éveillés 1 sur 12. Vous allez donc devoir les monter en e-level à l'aide de vos pierres de vol et de vos écus. Par contre, même s'ils commencent e-level 493, vous allez pouvoir les up 12 fois jusqu'à l'e-level du rêve mythique 528. Ça coûtera un petit peu cher de les monter, mais au moins vous n'aurez pas besoin d'attendre 3 mois pour l'outre votre meilleure arme ou vos meilleurs trinkets. Les pierres de vol et les écus, ça se farme plutôt bien. Les lingots de bronze antiques remplacent les dinars que nous avions pendant la saison 4 de Shadowlands. Pour rappel, nous en avions maximum 3 et nous les obtenions dans une suite de quêtes. Tuer 30 boss fatidiques différents, puis 20, puis 10. Il fallait donc 6 semaines pour avoir les 3 dinars, et une fois les dinars dépensés, les marchands disparaissaient. Nous n'avons pas d'infos concernant l'obtention des lingots de bronze antiques pour le moment, mais une chose est sûre, nous pourrons acheter plus d'objets que lors de la saison 4 de Shadowlands. Je m'avance là-dessus à cause d'une chose. Sur le côté se trouve un autre marchand qui échange des objets contre des lingots. Et ces objets, ce sont toutes les apparences du raid en LFR normal, héroïque et mythique. Vous pouvez même acheter la monture de la saison 4 des raids de Shadowlands si vous ne l'avez pas fait à l'époque. Chaque apparence coûte un lingot et la monture en coûte 3. Il y a énormément de skins, c'est ce qui me fait dire que nous aurons bien plus de lingots que de dinars. On peut imaginer une quenne qui en donne 2 par semaine jusqu'à la fin de l'extension par exemple. Chaque semaine, vous pourrez acheter le stuff de votre choix, ou bien acheter 2 skins. Dès que nous avons des infos sur l'obtention de ces lingots, je vous tiendrai au courant de toute façon. Dans cette taverne, il y a d'autres vendeurs. Celui qui échange la pièce de 7 contre la marque de maîtrise, lorsque vous êtes à demi de cote mythique plus, lorsque vous avez tué le dernier boss du raid en héroïque, ou si vous atteignez une cote d'arène de 1600 pour les joueurs PVP. Et bien le marchand qui vous échange votre marque de maîtrise contre une pièce de 7 sera également dans cette salle, même s'il n'est pas à jour actuellement sur le PTR. Et enfin, à côté de lui, on trouve le vendeur qui échange les Omni-Token. Les derniers boss des 3 raids éveillés louteront une nouvelle fois cet Omni-Token, appelé Pierre du Tempo Éveillé. Vous pourrez donc acheter la pièce de 7 de votre choix. Sur le PTR, nous n'avons que les pièces du 7 du dernier raid, mais sans doute que nous pourrons acheter celles que l'on veut, que ce soit du premier, du deuxième ou du troisième raid. Cet Omni-Token a un e-level en fonction des difficultés de raid où vous l'avez loot, et il vous permettra donc d'acheter une pièce de 7 correspondante. En plus de cela, et pour parler un petit peu des donjons, il y a des gros ajustements sur les 8 donjons de Dragonflight, ceux que nous retrouverons dans la saison 4 des Mythique Plus. Pas mal de capacités ont été carrément supprimées, d'autres ont été nerfées, et quelques-unes ont été ajoutées. Ce qui me fait dire, encore une fois, que la saison sera plus simple que les 3 précédentes. Pas de nouveauté pour le moment du côté des Affix par contre, mais il y a des nouveautés sur les créés des donjons, je vous laisse consulter la vidéo où je vous en parle pour tout savoir. Pour terminer, nous pourrons aussi up nos crafts naturellement. Il y aura des nouvelles étincelles qui seront loot avec la quête hebdomadaire que l'on prend à Valdraken. Comme pour les autres saisons, les crafts devront utiliser cette nouvelle étincelle pour passer en saison 4 et être encore plus améliorés avec les écus. Le système reste le même que pour la saison 3. Avec vos écus, vous devrez acheter des écus éveillés, de Wyrm, d'Aspé ou de Dragonnet, et c'est ces écus que vous mettrez dans vos commandes pour créer des écus éveillés, enchantés, qui permettront de monter en Innovel vos objets, et les crafts auront toujours un Innovel plus faible que ce que vous pourrez trouver en Mythique Plus ou en Raid, comme pour la saison 4. Voilà pour cette vidéo. C'est donc une bonne chose que l'on puisse acheter nos trinkets, nos armes ou les objets les plus rares. Ça enlève la RNG. Si on ne doute pas les objets, on ira tout simplement les acheter. En espérant que vous ayez appris certaines choses. Merci aux nouveaux abonnés, merci de votre soutien, que ce soit sur YouTube, Twitch ou Tipeee, que j'ai récemment ouvert. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la page où je vous explique tout le pourquoi du comment j'ai décidé d'ouvrir une page Tipeee, et surtout l'importance que ça a pour continuer à produire du contenu à plein temps. Merci d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis à bientôt dans une prochaine. Au revoir.